Bonjour M. Parfait Nanga. Bonjour. Vous êtes en Centrafrique et ce pays, depuis 2013, a connu une situation de transition qui l'a conduite à l'organisation de l'élection présidentielle et à un retour à la vie démocratique normale. Est-ce que vous pensez que c'est déjà un premier succès ? Absolument, absolument. C'est un succès incontestable. Les élections centrafricaines ont été accueillies par la communauté nationale et internationale comme un vrai succès. Leur crédibilité ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, je suis d'accord pour dire que les élections étaient une étape importante pour marquer le retour à l'ordre constitutionnel, mais ce n'est pas suffisant. Le chantier reste immense. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui être fait pour que la Centrafrique retrouve un fonctionnement à la fois normal au niveau administratif, mais normal également sur le plan social pour les populations ? Écoutez, c'est un vaste chantier. Ce n'est pas moi qui le dit. Le chef de l'État le reconnaît. La société elle-même le reconnaît. Je vous donne un chiffre simplement. 6 000 fonctionnaires sur toute l'étendue du territoire avant le conflit. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 3 000. Mais après un effort colossal de la communauté internationale, en tout cas des Nations unies et des autorités centrafricaines pour ce processus de restauration de l'autorité de l'État. Donc, c'est un immense chantier qui a commencé. Et je suis plutôt confiant que les choses vont dans le bon sens. Maintenant, il y a tout le phénomène de la présence de groupes armés. Aujourd'hui, il y a un processus politique dont il faut se féliciter, qui est mené par l'Union africaine dans le cadre de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Ce processus est important parce qu'il s'agit d'une crise qui est éminemment et fondamentalement politique, dont il faudrait donc chercher des solutions qui soient elles-mêmes globales et politiques. Maintenant, pour que tout cela se remette en place, la communauté internationale, à la demande des centrafricains, je crois qu'elle a bien fait, à travers le Conseil de sécurité, de décider de l'établissement d'une mission de stabilisation et de maintien de la paix en République centrafricaine. C'est une tâche qui est immense. Et il faudrait ici, je crois, je m'associe en cela au plaidoyer des autorités centrafricaines elles-mêmes. Il faut se donner du temps. C'est une entreprise de longue haleine dans l'engagement soutenu des uns et des autres, au premier rang, les centrafricains eux-mêmes. Et donc, voilà, c'est une aventure passionnante. Mais il faut, je crois, le faire parce qu'il ne faut jamais oublier que, malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop, je dirais, de saboteurs de la paix. Il y a encore beaucoup trop de groupes armés qui ont pris de très mauvaises habitudes, qui ont rempli le vide créé par l'absence de l'État. Et donc, dans cet effort de garder leur prébande et dans cette prédation extrêmement violente, il y a, malheureusement, des populations civiles qui meurent encore, beaucoup trop nombreuses qui meurent encore. Il y a, malheureusement, des travailleurs humanitaires qui ont fait de la Centrafrique, malheureusement, l'un des pays les plus dangereux pour le travail humanitaire. Et vous le savez aussi, malheureusement, il y a des soldats de la paix qui meurent. Donc, on a encore un chantier immense et voilà pourquoi nous ne ratons jamais une occasion pour rappeler aux groupes armés que leurs intérêts particuliers fut-ils, évidemment, juteux pour eux, parce qu'il s'agit bien d'une prédation et il y a une économie de la guerre qui profite à quelques-uns. Nous ne cessons de rappeler que l'intérêt national doit primer. Et donc, pour relancer ces appels du Conseil de sécurité, du secrétaire général, de l'Union africaine, pour que cessent les hostilités immédiatement et que les uns et les autres s'engagent résolument dans ce processus de paix auquel, évidemment, nous apportons tout notre appui. Vous avez eu une expression très forte tout à l'heure, pendant les travaux, en parlant de contrats sociaux fracturés. Au-delà de la normalisation de la vie politique, comment est-ce que vous allez restaurer ce contrat social qui a été fracturé, pour reprendre votre expression ? Écoutez, c'est un processus qui nous interpelle tous. Je crois qu'il y a, en mesure en tout cas, l'étendue de la tâche devant nous. Malheureusement, pour la Centrafrique, le dernier conflit a vraiment porté un sacré coup à cette cohésion sociale. Il y a eu, malheureusement pour eux, une instrumentalisation de la violence armée, avec le risque même d'un glissement vers une confessionnalisation de ce conflit. Il y a toujours ces réflexes identitaires et vous avez vu, suite aux événements récents de l'action de restauration de la norme républicaine dans la ville de Bangui, certains groupes armés ont voulu récupérer l'événement en pensant que c'était une agression contre une minorité confessionnelle, ce qui est absolument absurde. Maintenant, ce risque demeure, il faut le traiter avec lucidité. Et je crois que les dispositions prises par les autorités nationales, la communication sur ce sujet, il faut dire malheureusement que là aussi, il y a un grand déficit de communication, parce que simplement, ces structures de communication n'existent pas. La radio nationale ne couvre pas tout le territoire national. Donc, tout ceci pose un ensemble de défis qu'il faut relever. Et je crois, en tout cas, pour simplement, en m'appuyant sur les derniers contacts que nous avons eus avec les populations de ces communautés affectées, nous voyons des changements qui sont extrêmement impressionnants, avec dans une autre ville, une autre ville, pour ne pas parler que de Bangui, une autre ville comme Bangassou, où on a vu pendant près d'un an des communautés qui, jadis, vivaient ensemble, ont connu les affres d'une violence inouïe, où il y a eu énormément de déplacés, et où une partie de la population de cette minorité se retrouvait confinée dans un endroit où tout lien était rompu avec les autres membres de la communauté, récemment, grâce à des efforts de paix menés par l'archevêque Zapala Inga et l'imam Kobin, dont ces deux leaders de la plateforme religieuse centrafricaine, nous avons vu des gestes extrêmement symboliques, mais forts, au cours desquels les communautés qui avaient été séparées pendant ces longs mois, pendant 11 mois, près d'une année, elles se refréquentent, elles se parlent, elles sont dans un dialogue constructif, et nous parlons bientôt du retour de ces communautés vers leur quartier d'origine. Donc, moi, je reste confiant qu'autant ce spectre de la division sur une base confessionnelle reste une vraie menace qu'il faut traiter, autant je pense que la société en est suffisamment sensibilisée et se lèvera comme un seul homme pour véritablement faire échec à ce projet qui est absolument funeste et dangereux, parce que ce serait embarquer ce pays dans une guerre de cent ans, et ça, je crois que personne ne le souhaite, ni à l'intérieur de ce pays, ni, heureusement, dans la sous-région de l'Afrique centrale. Jusqu'en 2013, jusqu'à la chute du président Bozizé, qui a marqué le début de la crise actuelle, le Gabon a joué un rôle de premier plan dans la médiation entre les différentes parties prenantes en République centrafricaine. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont elle a joué ce rôle-là après le début de la crise de 2013 ? Écoutez, déjà, à la fin de la crise de 2013, d'abord, il faut souligner que le Gabon reste engagé sur un plan bilatéral, sur un plan sous-régional, avec la présidence actuelle de la CEC par le président Ali Bangu-Ondiba. Il y a également la présence, en tout cas la contribution du Gabon à l'effort du maintien de la paix, qui n'est pas nouveau. Et puis, au moment de la crise, le Gabon n'avait déjà plus ce rôle de leadership dans la conduite de la médiation, la facilitation, en tout cas, du conflit centrafricain. Ce rôle avait été dévolu, a été revenu au président Sassou Nguessou, qui a joué ce rôle de facilitateur international. Donc, non, le Gabon reste absolument un acteur important aux divers niveaux que j'ai évoqués. Et au-delà du Gabon, c'est toute la sous-région de l'Afrique centrale qui reste, en tout cas, solidaire de la situation centrafricaine. – Certains ont considéré que le Tchad, dans cette crise, avait un rôle à la fois de pompier et de pyromanes. Est-ce que c'est la lecture que vous en avez ? Et comment interprétez-vous, surtout, le départ des troupes tchadiennes de la République centrafricaine ? – Non, je ne le dirai pas. Je dis simplement que ce départ, s'il ne faut parler que cet événement, je crois, était un départ douloureux. Le Tchad, je crois, était venu à la demande de centrafricains, l'autorité centrafricaine et de la sous-région, aider un pays. Il y a eu, comme je vous le disais tantôt, ce glissement dangereux auquel nous avons assisté et qui a failli véritablement donner à cette tension une connotation dangereuse. Et je crois qu'il faut se garder de toute conclusion hâtive. Moi, ce que je dis, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ces deux pays sont condamnés à vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a des mouvements extrêmement intéressants avec la décision des deux pays de s'engager vers le rétablissement de commissions mixtes. Il faut plutôt voir ce qui peut être fait pour qu'il puisse y avoir un resserrement des liens entre ces deux pays frères, qui ont une frontière commune, mais plus qu'une frontière. Ils ont une histoire commune avec des populations qui se sont brassées depuis des générations. Donc, voilà, c'est malheureusement le sort de populations prises dans les tenailles de conflits cycliques, comme ça a été le cas malheureusement en Centrafrique. Ce qu'il faut dire, et ce qu'il faut surtout souhaiter, c'est que la région reste mobilisée pour que la crise centrafricaine soit résolue le plus tôt possible, car laisser la situation centrafricaine en l'état ou se détériorer aurait des conséquences extrêmement graves pour l'ensemble de la sous-région de l'Afrique centrale. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez considérer que la situation en République centrafricaine reste alarmante ? Écoutez, elle reste préoccupante. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Nous avons dans ce pays encore plus d'un demi-million de personnes réfugiées dans les pays environnants. Nous avons près de 700 000 personnes déplacées internes dans leur propre pays. Nous avons des besoins humanitaires colossaux, avec près de la moitié de la population qui vit sous le sol de la pauvreté, en tout cas qui a besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Nous sommes dans un contexte qui reste extrêmement préoccupant, et c'est la raison pour laquelle le Conseil de sécurité, régulièrement, en tout cas déjà tous les trois mois, mais même de façon ponctuelle, demande d'être, reste saisi justement du dossier de la Centrafrique. C'est bien la raison pour laquelle le secrétaire général lui-même avait visité ce pays en octobre dernier, vous vous rappelez, où il a passé quatre jours pleins pour essayer de s'imprégner lui-même des réalités de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle il a fait ce plaidoyer extrêmement fort qui a fait en sorte que le Conseil de sécurité ait fait une exception dans un contexte de morosité générale. Dans ce qui concerne le maintien de la paix, on ferme partout, on réduit partout. La Centrafrique, en tout cas la mission que j'ai l'honneur de diriger, a été la seule où il y a eu une exception du Conseil de sécurité qui a autorisé un accroissement de 900 troupes. Donc cela montre qu'il y a un vrai engagement à la communauté internationale et je suis confiant que tous ces efforts avec l'engagement national et le processus de restauration de l'autorité de l'État avec aujourd'hui tous les préfets qui sont à nouveau à leur poste et qui jouent un rôle extrêmement important dans les processus de médiation de conflits locaux parce qu'il y a là une dynamique du conflit qui est propre à chaque préfecture, à chaque région en raison évidemment de la cartographie de l'occupation de l'espace par ces groupes armés et qui, vous verrez très bien, il y a une coïncidence entre leur présence et la présence également de ressources minières facilement exploitables. Donc il y a là un effort qu'il faut maintenir. Cette situation, il ne faut pas se leurrer, demeure préoccupante et il faut donc que notre engagement pour et autour de la Centrafrique demeure le plus fort possible. Merci beaucoup, M. le Parfait. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada